Bonjour tout le monde, Andy ici, et aujourd'hui je vais raconter une histoire très très connue à vous. C'est un classique de la littérature mondiale. Elle s'appelle Alibaba et les 40 volaires. J'espère que vous aimez. On y va ! L'histoire d'Ali Baba et les 40 volaires est un de contes le plus célèbre du recueil. Le mille est une nuit. Alibaba, très pauvre, surprend un jour une bande de 40 volaires à l'entrée d'une grotte. A l'écoute de la formule magique qui concerne l'accès à la caverne, Alibaba découvre un trésor fabuleux. Alibaba et les 40 volaires. Dans une ville de la Perse, vivent deux frères, Kassan et Alibaba. A la mort de leur pauvre père, Kassan se marie à une dame fort riche. Il devient un marchand très riche. Alibaba, marié à une femme pauvre, coupe du bois dans la forêt pour vivre. Un jour, il entend un galop de chevaux. Il voit au loin 40 cavaliers. C'est apparemment un groupe de volaires. Ils se cachent dans le feuillage d'un arbre. « Ouvre-toi, sésame ! » dit le chef de la bande. À ces paroles, la paroi d'un rocher s'ouvre. « Ferme-toi, sésame ! » Alibaba entend prononcer de l'intérieur. Peu après, le voleur quitte le lieu. Alibaba, curieux, répète les mêmes paroles. « Ouvre-toi, sésame ! » À sa grande stupère, il découvre des montagnes de soie, broca, tapis, monnaie d'or et d'argent. Il change promptement le sac de ses trois ânes de monnaie d'or. Il reprend le chemin de la ville. Sa femme jure de ne rien révéler. Mais Cassandre joue leur ruse. Il menace de le dénoncer à moins de pouvoir tout partager avec Alibaba. Avare et amant de richesse, il quitte Alibaba. Il veut le déposséder totalement. Malheureusement, dans la caverne, l'émerveillement est grand. Il oublie le mot magique et reste prisonnier de la caverne. Peu après, Alibaba découvre le corps de son frère coupé en quatre. Il l'emporte dans un sac et retourne chez lui. Morgane, une esclave habile et fidèle, s'occupe de funérailles. Le matin suivant, Morgane va chez un brave cordonnier. Elle réussit à le convaincre à partir avec elle, les yeux bandés. Il lui donne un échange de monnaie d'or. Ils arrivent dans la pièce où repose le corps de Cassandre et elle lui libère la vue. Il doit coudre les quatre parties du corps. Alors c'est tout aujourd'hui, j'espère que vous aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !